Dans ce tutoriel Screencast-O-Matic, je vais vous faire la démonstration de la fonction d'enregistrement par script, qui est une fonction qui permet de faire un enregistrement par plusieurs étapes séquentielles plutôt qu'en un seul enregistrement continu. Pour commencer l'enregistrement par script, il faut cliquer sur le bouton par script qui est adjacent au bouton enregistrer. Et là, on arrive dans une fenêtre où on nous présente la séquence d'enregistrement par script, où il y a l'étape 1, où il faut écrire le script et enregistrer l'audio, qui sont deux sous-étapes. Et ensuite, on a l'étape 2, qui est d'enregistrer la vidéo. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Pour commencer, pour le script, ce qu'on veut ici, c'est séparer notre script en plusieurs petites sections. Une section, ça pourrait correspondre à un court paragraphe et la somme de tous ces paragraphes-là va constituer notre narration. Alors, je vais commencer avec un premier paragraphe de narration. Une fois que j'ai mon premier paragraphe, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton en dessous Ajouter une section pour ajouter un deuxième paragraphe et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai rédigé l'ensemble de la narration de ma capsule. Par la magie du montage, on voit que j'ai ajouté plusieurs autres sections de texte de narration. Une autre chose que j'aurais pu faire, c'est d'aller importer un texte existant. Alors, si j'importe un fichier texte, à chaque fois où j'ai un changement de paragraphe, ça va être considéré comme une nouvelle section. C'est aussi possible par cette interface-là d'importer un fichier audio qui constituerait notre narration. Et à ce moment-là, Screencast-O-Matic va considérer qu'à chaque fois où il y a un silence de deux secondes ou plus, ça représente un changement de section dans la narration. On peut aussi procéder dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a rédigé notre narration dans Screencast-O-Matic, on peut aller l'exporter dans un fichier indépendant. Maintenant que j'ai entré tout le texte de ma narration, j'ai un certain nombre de choses à faire. La première chose, c'est d'aller sélectionner mon microphone et faire les tests. Je ne passerai pas à travers toutes ces étapes-là parce qu'on l'a déjà fait dans une capsule précédente lorsqu'on a démontré l'enregistrement continu. Mais une fois que le microphone est sélectionné, testé et qu'on est bien certain qu'il capture bien le son et qu'il n'y a pas trop de bruit, on serait rendu à aller enregistrer de la narration. Et là, on va enregistrer la narration une section à la fois. Je dois commencer par sélectionner la section pour laquelle je veux faire de la narration. Et là, on va voir que ça me dit enregistrement narration numéro 1-7. Donc, c'est la narration de la section 1 de 7. J'ai 7 sections de narration qui sont présentes pour la capsule que je veux créer. Alors, quand je vais cliquer sur le bouton rouge pour enregistrer, on va voir dans la section qui est sélectionnée, un arrière-plan qui est rouge pour dire que la narration, l'enregistrement n'est pas commencé. C'est pour nous laisser le temps de nous préparer. Et ensuite, ça va passer au vert. Dès que ça passe au vert, c'est prêt. On peut commencer à dire notre narration. Vous allez remarquer pendant l'enregistrement que le bouton devient bleu et ça devient un bouton pause. Quand on a terminé d'enregistrer le texte de narration, il faut cliquer sur le bouton pause pour terminer cet enregistrement-là. Et ensuite, on va pouvoir sélectionner la deuxième section, faire l'enregistrement et ainsi de suite. Remarquez qu'on n'est pas obligé d'enregistrer les sections dans l'ordre. On peut le faire dans tout ordre qui peut nous convenir. Alors, je vais commencer avec l'enregistrement de la section 1. Pendant la présentation d'un diaporama PowerPoint. Puis, sélectionnons tous ces éléments. J'ai terminé l'enregistrement de la narration de ma section 1. On peut voir qu'il y a des choses qui ont changé dans la section. D'abord, j'ai maintenant un pictogramme de micro qui indique que j'ai un audio qui est enregistré qui correspond au script de cette section-là. On voit la durée de la narration qui a été enregistrée pour la section. Ici, je suis à 14 secondes points et quelques, tout près de 15 secondes. Et j'ai un bouton qui fait apparaître un menu avec des options. Je pourrais supprimer complètement la section. Je pourrais supprimer seulement l'audio. Si je ne suis pas satisfait, ce serait la façon de retirer l'audio pour le réenregistrer. J'ai aussi la possibilité d'importer l'audio si j'avais préenregistré cette narration-là dans un fichier MP3. Mais là, il faudrait que j'aille chercher un fichier MP3 où il y a vraiment seulement la narration de cette section-là pour que ça fonctionne bien. Maintenant, si je veux aller m'occuper de l'audio pour la deuxième section, en fait, ici aussi, j'aurais déjà le choix d'aller importer un fichier audio pour cette section de script. J'ai un bouton qui me permet de le faire d'emblée. Si toutefois, je veux enregistrer ma narration à partir de l'interface de Screencast-O-Matic, c'est la même chose que tout à l'heure. J'ai mon bouton rouge ici. J'ai la confirmation que ça va bel et bien enregistrer la narration de la section 2 de 7. Et je peux, si je ne suis pas satisfait, après l'enregistrement, supprimer l'audio et recommencer jusqu'à ce que je sois satisfait pour l'ensemble de mes sections. Si jamais je veux recommencer l'enregistrement de toutes les sections d'audio, par exemple, si je me suis procuré un meilleur micro et que je veux un enregistrement avec une meilleure qualité, j'ai un bouton redémarrer qui me permet de supprimer l'audio. Et cette fois-là, ça va supprimer l'audio de l'ensemble des sections en une seule opération. Et avec ça, ça complète la démonstration de l'étape 1 de l'enregistrement par script. On va pouvoir maintenant parler de l'étape 2, soit enregistrer la vidéo. Et ça fonctionne un peu sur le même principe, c'est-à-dire qu'il faut commencer par sélectionner la section pour laquelle on veut enregistrer la vidéo et ça nous prend une section pour laquelle la narration audio est déjà enregistrée. Parce que quand on va enregistrer la vidéo, la narration va jouer dans nos écouteurs et ça va nous servir de guide pour synchroniser les mouvements, les manipulations qu'on fait à l'écran pour s'assurer que c'est bien synchronisé avec la narration. Pour faire l'enregistrement, il faut cliquer sur un bouton qui est mal traduit ici. Là, on voit que c'est enregistré des numéros 1 de vidéo. Ça devrait plutôt se lire enregistrer la vidéo pour la section numéro 1. Et allons-y, je clique sur le bouton d'enregistrement pour qu'on voit notre interface d'enregistrement apparaître. Alors c'est l'interface que l'on connaît déjà. J'ai mes poignées qui me permettent de choisir la zone où l'image va être capturée. J'ai ici un aperçu de la narration qui va jouer dans mes écouteurs dès que je vais cliquer sur le bouton d'enregistrement. Alors je clique sur l'enregistrement. Vous n'entendrez pas la narration mais elle va se dérouler. Je vais faire quelques manipulations à l'écran et je vais ensuite revenir appuyer sur le même bouton pour interrompre mon enregistrement vidéo. Ah, le compte à rebours bien sûr. Quand j'ai terminé l'enregistrement, ça fonctionne de la même façon que quand on fait un enregistrement continu, si je ne suis pas satisfait de la vidéo, je peux supprimer et recommencer sans sortir de cette fenêtre-là. Si je suis satisfait ou si je pense que je peux travailler avec ça peut-être en faisant quelques modifications par la suite, je peux cliquer sur compléter. Et je reviens à ma fenêtre précédente. On voit que mon pictogramme a changé. Plutôt que d'avoir un micro, j'ai maintenant un petit carré avec... On me dit qu'il y a une vidéo à sortie d'un silence. Alors ce que ça veut dire, c'est qu'à la fin de la vidéo, il y a une partie où il y a un enregistrement vidéo mais où il n'y avait plus de narration. Alors ce n'est pas tellement grave si j'avais terminé de faire mes manipulations à l'écran. C'est peut-être juste le temps où j'allais tout simplement appuyer sur mon bouton pour mettre fin à l'enregistrement. Mais ça, on peut le nettoyer automatiquement. D'ailleurs, l'option est juste là. On peut... Vous voyez, on a encore les options de supprimer la section, d'enlever l'audio. On a maintenant l'option d'enlever la vidéo si on veut recommencer complètement. Et on a l'option de modifier le silence. Et c'est possible de couper les silences. Et avant de le faire, remarquez bien dans la ligne du temps, la partie où il y a un silence qui a été ajouté à la toute fin, elle est mise en évidence avec un rectangle un peu plus pâle. Alors je vais procéder tout de suite. Modifier le silence, couper le silence. Et voilà, mon silence est complètement disparu. Je me permets de faire ça parce que je sais que j'avais terminé de faire les manipulations à l'écran au moment où il n'y avait plus de narration. Si je n'en étais pas sûr, j'aurais pu réécouter l'enregistrement avec à la fois l'audio et la vidéo en même temps, puis voir si je ne suis pas mieux de tout simplement reprendre mon enregistrement vidéo. Et maintenant que mon pictogramme a changé, je n'ai plus l'indice comme quoi il y a du silence à la fin de mon enregistrement vidéo. Donc on a maintenant une parfaite synchronisation entre l'audio et la vidéo. Et là, je pourrais poursuivre comme ça, enregistrer l'audio de ma section 2, ensuite enregistrer la vidéo. J'aurais pu enregistrer toutes mes narrations dans une première étape et ensuite faire toutes mes vidéos dans une deuxième étape. C'est vraiment au choix, c'est libre à vous. Pour la suite de la démonstration, je vais prendre une petite pause. Je vais enregistrer des narrations pour les sections qui restent et de la vidéo aussi parce qu'ensuite, on va aller voir comment on peut éditer une vidéo, comment on peut aller faire la modification une fois qu'on a complété l'enregistrement de toutes les sections de la capsule. J'ai maintenant complété l'enregistrement de la narration pour toutes les sections de ma capsule et j'ai aussi complété l'enregistrement de la vidéo pour toutes les sections. Et si on défile jusqu'en bas, on peut voir que pour certains enregistrements vidéo, j'ai conservé un peu de silence. Ma vidéo est un petit peu plus longue que la narration parce qu'il y a une partie des manipulations qui devait suivre la narration. Alors pour celle-là, je n'ai pas nettoyé, je n'ai pas coupé les silences qu'il y avait à la fin. Mais une fois que j'ai fini de me concentrer sur les éléments section par section, je peux regarder ma vidéo d'une façon plus globale. La première des choses que je peux faire, c'est de donner un nom à mon enregistrement. Je n'ai qu'à cliquer ici pour voir le nom et je peux saisir un nouveau nom. Une autre chose que je peux faire aussi, c'est de faire une prévisualisation de ma capsule. J'ai une ligne du temps en bas, j'ai un bouton de lecture. Alors si je clique sur le bouton de lecture, ça va commencer à lire la vidéo à partir de la section qui est sélectionnée. Alors je peux commencer à la lire du début. Et si vous regardez dans la ligne du temps en bas, selon l'endroit où je clique, vous allez voir, il y a des lignes verticales pointillées qui représentent le début de chacune des sections. Et là ici, j'ai la section 4 qui est sélectionnée en haut et j'ai une ligne pleine vis-à-vis le début de la section 4 en bas. Alors ça place automatiquement ma tête de lecture ou mon curseur de lecture au bon endroit quand je clique sur les sections. Mais si je veux partir de la section 1, je clique dessus, je clique sur mon bouton prévisualisation. Et là, on va voir que la prévisualisation, elle est quand même intéressante parce qu'on passe dans un mode où on a à la fois la narration qui va jouer dans nos écouteurs, en synchronicité avec l'apparition de la sélection du gris pour le texte de la narration et avec la vidéo qui apparaît dans un autre panneau de l'écran. Alors là, on est en mesure de vraiment voir jusqu'à quel point le synchronisme, il est bon. Et ça nous permet aussi de mettre une pause à des endroits où on pourrait peut-être vouloir porter plus attention, reculer notre tête de lecture et reprendre la prévisualisation. Quand j'ai terminé de faire ma prévisualisation, je me suis peut-être pris des petites notes mentales de certains ajustements à faire. Peut-être que je vais vouloir réenregistrer certaines parties soit de narration, soit de vidéo ou les deux. Alors je peux faire tous ces ajustements-là comme on l'a vu précédemment en allant cliquer dans la section correspondante et en faisant les réenregistrements. Mais si au niveau de l'enregistrement ça va, mais que je veux plutôt aller faire des modifications comme ajouter des effets de superposition, des choses qu'on a vu dans des capsules précédentes, je peux le faire en cliquant sur « Éditer une vidéo ». Et là, mon interface de modification de vidéo qui est déjà connue apparaît. Ce qu'il y a de différent, c'est que j'ai mes lignes pointillées qui représentent le début de chacune des sections. Et j'ai aussi les silences qui sont bien indiqués, mais les silences, ils étaient déjà indiqués si j'avais fait un enregistrement continu où il y avait des silences aussi. Alors là, j'ai juste à aller me positionner dans la vidéo pour placer n'importe quel effet que je pourrais vouloir mettre. Tiens, par exemple, si je voulais mettre un encadré ici, je pourrais faire une superposition d'une forme qui serait dans ce cas-ci un rectangle, style rapide, mon rectangle est apparu. Et là, je vais le positionner. Je vais modifier ses propriétés pour avoir un meilleur contraste. Alors dans ce cas-ci, je vais changer la couleur pour un rouge, tiens, pour vraiment avoir un bon contraste ou même un jaune. Tiens, il n'y a pas de jaune ici. Fait. Et là, je pourrais aller avec mes poignées bien ajuster le moment où ça apparaît et le moment où ça disparaît. On se souvient des principes. On place notre tête de lecture jusqu'à l'endroit où ça disparaît. Puis ensuite, on peut déplacer les poignées. Et là, notre effet va apparaître juste le temps qu'il faut. On a notre bouton de prévisualisation. Et si je suis satisfait, je clique sur OK. Alors, je peux continuer à ajouter des effets comme ça autant de fois que j'en ai besoin. Si je veux retourner au script, je clique sur le bouton Éditer un script. Et si je suis satisfait, j'ai terminé toutes les modifications que j'avais envie de faire, je clique sur Fait. Et je vais arriver dans l'interface où je peux faire ma sauvegarde en format MP4 pour la diffusion de ma vidéo. Si jamais je veux retourner au script, je clique sur Modifier. Et je clique sur Éditer un script. Et je peux me promener comme ça entre les différentes interfaces au niveau du script, au niveau de la vidéo globalement, ou en cliquant sur Fait au niveau de l'exportation de mon fichier vidéo pour diffusion. Ça complète la démonstration de l'enregistrement en mode script, donc l'enregistrement séquentiel. Pour en savoir plus sur Screencast-O-Matic, vous pouvez consulter la documentation complète à l'adresse qui apparaît maintenant à l'écran.